Bonjour à tous, enfin bonsoir. Alors je vais vous parler effectivement de migration, d'un retour d'expérience sur une grosse migration qu'on a opérée chez un de mes clients. Tout d'abord je vais me présenter. Alors je suis donc Loïc. Je développe depuis une dizaine d'années et mon client principal actuel s'appelle Miracle, qui est aussi un sponsor du Diog. C'est une entreprise qui fournit une marketplace en marque blanche. Je vous invite à aller voir ce qu'ils font, ils recrutent aussi, donc n'hésitez pas à aller sur leur site. Mais je ne vends pas du Miracle ce soir, promis. Donc pour vous situer un peu le contexte, il s'agit d'un projet assez conséquent avec du Spring, une base de données, du Kafka, Elasticsearch, un peu toutes ces technologies-là qui se sont attaquées avec 50 modules Maven. Et dans ce projet, les tests sont joués en parallèle. C'est une grosse composante, en tout cas c'est un point très important, puisque si on n'avait pas cette fonctionnalité-là, le build durerait très 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 longtemps. Donc on va choisir de garder cette feature-là, c'est ce qui fait un peu la complexité de la suite. Le build vers 5, en général, on vous parle de ce genre de choses. On parle de changer typiquement les annotations, changer arrobas test en arrobas test, mais pas du même package. Les before vont changer, ignore va changer. Mais c'est des petites choses, c'est un peu cosmétique. À ce niveau-là, il n'y a pas de gros changements et on pourrait régler ça typiquement avec un set. Une autre chose qui change, c'est que l'annotation test, qui du coup a changé de package, elle a aussi changé de structure. On n'a plus de membres dans cette annotation-là, et notamment on n'a plus le membre expected qui permettait de tester, qu'une méthode de test finissait en erreur finalement. Du coup, une erreur devenait un succès. On s'attendait à ce que la méthode lance une exception. On n'a plus ce genre de fonctionnalités directement au niveau de la méthode arrobas test, mais on peut faire des assertions. Certaines sont fournies par un JUnit. Moi, j'aime bien Asserj, donc j'ai choisi de vous montrer un exemple avec Asserj. Mais voilà, vous pouvez utiliser n'importe quoi du moment que ça vérifie que le code fait ce qu'il faut. Un petit mot à cet endroit-là. Quand vous faites ce genre de changement, en général, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre le dernier statement de votre méthode, et finalement le mettre dans ce genre d'assertion. Si jamais votre méthode a été un peu mal structurée, potentiellement le code qui lance l'exception, ce n'est pas le dernier statement. Et du coup, le dernier statement, c'est du code mort. Dans ce cas-là, l'idée, c'est qu'il va falloir intervenir de toute façon pour récupérer la logique importante, c'est-à-dire le code qui va lancer l'exception et vérifier que le code qui est en suivant n'est pas du code mort. Ensuite, le mot-clé public aussi, on peut le faire disparaître, c'est obligatoire, mais contrairement à GIMIT 4, c'est même préconisé de ne pas le mettre pour assurer une plus grande isolation entre les tests. C'est quelque chose qui est plutôt intéressant, ça permet de ne pas avoir naturellement tendance à aller chercher des choses qui sont dans d'autres classes de tests parce que c'est pratique, et du coup à favoriser une certaine isolation. En tout cas, réfléchir à ce qui va être public. Mokito, alors Mokito aussi va changer, c'est notamment lié au fait qu'on utilise souvent Mokito avec un runner ou avec une roule, donc c'est des choses qui n'existent plus en GIMIT 5 ou GIMIT Jupiter. En fait, il n'y a plus ces mécanismes-là, mais il y en a un autre qui va les supplanter tous, ce qui s'appelle les extensions, c'est un terme assez générique, et du coup on va pouvoir remplacer le Mokito runner ou la Mokito rule par la Mokito extension en GIMIT 5. Une autre chose possible également, c'était d'utiliser le initmoc, qui est une méthode fournie à nouveau par Mokito, et qu'on va insérer dans une méthode before each. Cette façon de faire, elle est de moins en moins pratique, parce que initmoc va être déprécié, ou est déjà déprécié, ça dépend de la version dans laquelle vous êtes de Mokito, au profit de OpenMok, qui retourne quelque chose qui est closable, et qui s'attend à être fermé à la fin de chaque test. Donc ça veut dire qu'il faut maintenir un état supplémentaire dans vos tests, chose que fait l'extension pour vous, et donc ça fait un peu de moins de boiler à maintenir. Pour ce qui est de Spring, à nouveau, on peut Springifier une classe de tests de plein de façons différentes, avec des runners, il y en a plusieurs, avec des rules, il y en a également plusieurs, ça peut être également en étendant des classes abstraites fournies par SpringTest. Et tout ça, à nouveau, on peut le remplacer par la SpringExtension, qui est fournie à partir de Spring 5. Ce qui est bon à savoir, c'est que pour ceux qui ne sont pas encore en Spring 5, pas de problème, un des corps commiteurs de J8, et également un commiteur sur Spring, Sam Bren, de Pivotal, en fait il avait fait un POC avant de faire la SpringExtension et de l'intégrer dans Spring, donc ce POC-là, il est disponible et il est compatible avec les versions antérieures de Spring, notamment Spring 3 ou 4, plutôt 4. Du coup, tout ça, c'est bien sûr utilisable, c'est pas disponible directement sur ma banne centrale, c'est disponible sur Jitpack, mais on peut s'en sortir assez simplement et reprendre un bout de code sans avoir à faire une tambouille interne. Donc ça, c'est vraiment bien pratique pour les projets qui n'ont pas forcément encore changé de version de Spring. Également, ce que j'ai choisi de faire, moi, c'est de faire un portage custom des classes abstraites de JUnit, de sorte à ne pas avoir à changer trop de choses dans la quantité de tests qu'on avait à changer. Data Provider ou JUnit Params, c'est des extensions qui permettent de paramétrer non pas des classes de tests comme le fournit JUnit 4 de base, avec un runner certes, mais c'est built-in, mais de paramétrer bien des méthodes de tests. C'est quelque chose qui est vraiment assez pratique. Et l'idée, c'est que dans JUnit 5, en fait, ça va être justement fourni par le framework. Donc il n'y a plus besoin d'une extension tierce, c'est une extension qui est dans le framework. Et pour l'utiliser, on va utiliser une annotation spécifique qui s'appelle Parameterized Test, qui utilise un point d'extension. Également, le point d'extension, l'extension justement. Donc si vous regardez comment est codé Add Parameterized Test, vous allez regarder le code de ça, vous trouverez dessus une petite annotation Add Extension. C'est un peu de dogfooding chez JUnit, ça fait du bien. Et voilà. Et donc du coup, là, le code est légèrement plus concis, mais vraiment les bases sont les mêmes. On a du coup les tests paramétrés qui se reprennent assez simplement. Maintenant, pour ce qui est de stratégie de build. Alors, comme je vous l'ai dit, au tout début, dans le cadre de ce projet-là, on a des tests qui tournent en parallèle. Et c'est ça qui fait un peu la complexité de la chose. Donc pour ce qui est des tests unitaires, on n'a pas trop de problèmes. On va pouvoir faire cohabiter JUnit 4 et JUnit 5, en tout cas les deux API, sans trop de problèmes, puisque l'équipe JUnit qui a construit JUnit 5, en fait, a construit ça en deux temps. D'abord, la JUnit Platform, qui permet de lancer des moteurs d'exécution, des moteurs de test, et ensuite des moteurs. Donc notamment JUnit Jupiter, qui est le moteur le plus connu, puisque c'est directement les API qu'on connaît aujourd'hui de JUnit 5, mais également le moteur Vintage, qui sert à jouer des tests avec l'API JUnit 4. L'existence de ces deux moteurs permet la compatibilité de ces deux API au sein d'un même projet. Et ça, c'est plutôt cool. Par contre, dans mon cas à moi, j'avais un problème, c'est que le parallélisme n'est pas géré de la même manière. Et le parallélisme, c'est surtout important pour les tests d'intégration qui, eux, prennent du temps. Parce qu'il y a une boîte de données, etc., parce qu'il y a un Elasticsearch, parce qu'il y a une intégration quelconque qui fait que ça va prendre du temps. Et du coup, le problème de ça, c'est qu'avant, le parallélisme était réalisé au niveau du provider. Provider qui va se trouver comme le connecteur entre JUnit et le plugin Maven. Maintenant, ce connecteur-là, il est plus bête qu'avant, finalement. Il va directement s'interfacer à JUnit Platform, et il sait faire pas grand-chose d'autre. Ça va donc être au moteur d'exécution de gérer le parallélisme. Dans notre cas, JUnit Jupiter. JUnit Jupiter le gère très bien. En tout cas, il le gère. Il le gère bien. Et donc, le truc, c'est qu'il va falloir déporter la conf qu'on avait avant en JUnit... Enfin, la conf Failsafe ou Surefire, qui sont les plugins Maven qui servent à lancer les tests, vers de la conf JUnit Jupiter. Et du coup, ça, ça pose un problème de compatibilité. C'est parce que les tests qu'on avait en JUnit 4 qui servaient du parallélisme, ils ne marchent pas avec JUnit Platform, tout simplement. Donc, si on essaie de les faire cohabiter, on va perdre le parallélisme dans un cas ou dans l'autre. Du coup, ce qu'on va être obligé de faire, c'est de migrer tous les tests d'un coup. Qu'à cela ne tienne, sur un très gros projet, c'est un peu compliqué. Du coup, ce qu'on peut faire, c'est le découper module par module. Du coup, en changeant la version du plugin Surefire, dans une vieille version, il va savoir jouer que du JUnit 4 sans trop se poser de questions, en utilisant le provider qui sait gérer le parallélisme JUnit 4. Et en montant sa version, il va basculer sur JUnit Platform. Et à ce moment-là, il va pouvoir lancer du JUnit 5 en parallèle. Donc, avec ce petit feature toggle, on va pouvoir aller module par module monter tous les tests. Sauf que malgré tout, au sein d'un même module, vous pourriez avoir de nombreux tests. Avant ça, oui, tout à fait, les listeners. Petite parenthèse, au cas où vous ne sauriez pas ce que c'est, les listeners sont des points d'extension dans JUnit, le 4 et le 5. Ils n'ont pas les mêmes noms, je vous ai mis les deux versions. L'idée, c'est de se brancher sur le cycle de vie des tests, de sorte à pouvoir avoir des actions qui vont se dérouler en début de lancement, à la fin, après le lancement, avant chaque test, après chaque test, etc. Des choses qui sont très génériques, comme démarrer un conteneur, éteindre un conteneur, ce genre de choses. Ça peut être fait à cet endroit-là. Et dans le cas où vous auriez ce genre de listeners, il faut bien penser à les migrer aussi, sachant que les mécanismes de déclaration ne sont pas exactement les mêmes. RunListener, ça se passait en paramètres du plugin Maven. Les tests execution listeners, ça se renseigne comme un service loader, donc dans un fichier qui a le nom de l'interface. J'ai mis la conf. Pour information, si vous avez besoin d'y revenir un jour, ça peut être pratique. C'est vraiment quelque chose qui est... Voilà, ce n'est pas plus d'importance d'intérêt que ça. Je passe. Alors, jusque-là, je vous ai dit qu'on pouvait peut-être faire un CED. Il y a également IntelliJ qui propose des façons de faire en faisant du structural search and replace. Mais tout ça, ça a ses limites. Et au bout d'un moment, pour une transformation aussi simple que passer de la notation avec le expected d'une exception à une insertion, ça va être compliqué de faire ça. Du coup, ce que j'ai choisi de faire, c'est de faire du code qui va lire, manipuler finalement l'AST, donc l'abstract syntax tree d'un code Java, de sorte à manipuler finalement les concepts liés au langage, par exemple une méthode, la notation sur une méthode, tout ça, ça va être des objets. Et on va pouvoir les manipuler pour les changer. Et ça nous permet du coup de faire quelque chose qui est assez puissant. On peut vraiment se permettre de faire beaucoup de changements. Et typiquement, cette stratégie pourrait être utilisée pour faire d'autres choses que des migrations en JUnit. Mais l'idée, c'est que du coup, on va manipuler cette AST. Donc, je me suis basé sur un truc qui s'appelle JavaParseur, qui est une lib sur GitHub qui fonctionne très bien. Le seul problème, c'est que cette lib, quand on modifie la AST directement au travers de son API, ça casse complètement le formatage, ça casse complètement tout ce qui n'est pas du code. Et donc du coup, ce que j'ai choisi de faire, c'est de l'utiliser uniquement pour la lecture et d'avoir ma propre version de ce truc-là pour l'écriture. De sorte que l'écriture soit la plus petite possible, vraiment un diff minimal, un diff au sens git, pour faciliter la relecture, pour garder le formatage d'origine, parce que potentiellement ça a du sens, avec des commentaires, avec de l'inlining, avec des choses qui vraiment ont du sens pour la relecture. Et puis, voilà, pour alléger de toute façon la relecture, parce qu'on va quand même modifier beaucoup, beaucoup de code. Alors, une petite démo. Petite démo, j'ai le temps pour la démo ? J'ai le temps ? Ouais ? Allez. Allez, vite fait. Du coup, j'ai un code, un code ici, je vous le montre. Vite fait. Un code JUnit4, typiquement avec le membre expected là en question, les mots-clés publics, les annotations de test, les after, etc. Je vais lancer ma petite moulinette. La moulinette est disponible sur GitHub, pour ceux que ça intéresse. Voilà, elle a trouvé un fichier, elle l'a modifié. Et si on revient sur le code qui a été modifié, voilà, on voit qu'il n'y a plus des mots-clés publics. L'expected a été modifié par une assertion qui va bien. Les after ont été remplacés par des after-reach, etc. Je n'ai pas codé l'entièreté de ce que j'ai eu à faire chez mon client, dans le sens où il y a des choses qui étaient un petit peu corporate. Voilà, j'ai recodé un semblant de choses pour vous donner une idée de ce que ça donne. Et je vous incite à aller voir ce projet. Et éventuellement, ça peut vous donner des pistes pour faire ce même genre de travail chez vous, si vous en auriez besoin. Voilà, c'est tout pour moi. Je rends l'antenne ? Alors, il y a peut-être des questions. Jean-Christophe, tu prends les questions ? Si on a. Je suis mute, voilà, je ne suis plus mute. Alors, je n'ai pas vu passer de questions. Il y a des gens qui disent bravo, il y a des gens qui disent que c'est intéressant. Il y a aussi des gens qui sont... On a pas mal de gens qui sont passés à 5. Il y a des gens qui sont encore restés sur 4. Il y a même Tibalito qui nous dit qu'il a réalisé, la migration de 2004 à 2005. D'ailleurs, si tu peux nous dire un peu dans le chat si c'était compliqué, pas compliqué. Je pense que ça peut nous intéresser. Est-ce que vous avez des questions que vous n'auriez pas posées pendant le talk, mais que vous voudriez poser à Loïc ? En fait, oui, je me suis posé la question dans le cadre de ce client-là. De toute façon, ils étaient passés de TestNG à GIMIT4. Donc, TestNG, c'était déjà du passé. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a plus d'adoptions autour de GIMIT5 dans le sens où les... de comprendre comment ça fonctionne, ce qui était moins le cas chez GIMIT5. Ah, on nous dit qu'il n'y a plus de son. Je la refais ? Ou pas ? OK. Donc, du début, yes. Du coup, TestNG, dans le cadre de ce projet, c'était déjà mort. mais dans l'absolu, je pense que les gens qui sont plutôt dans les communautés Spring, ils vont avoir une préférence pour GIMIT5 parce qu'il y a une intégration qui est simplifiée, parce que c'est les mêmes mecs qui gravitent dans ces communautés, notamment Sam Branham, qui fait partie des deux équipes, et de Spring et de GIMIT5. Et à titre personnel, je trouve que c'est plutôt très bien codé, GIMIT5. C'est facile de rentrer dedans, c'est facile à comprendre comme code. Ce qui n'était pas forcément le cas du GIMIT4. C'était complexe et pas très ergonomique. GIMIT5, c'est vraiment bien découpé et simple. Je ne sais pas si ça répond à la question, parce que je n'ai pas vraiment d'avis sur TestNG. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Rule Chain, je n'ai pas d'avis. Je n'ai pas rencontré... Je ne sais pas. Non, je n'ai pas dû le faire. Très bien. D'autres questions ? On va peut-être passer au speaker suivant. Merci Loïc. Merci à vous. Salut. Merci beaucoup. Merci.